Mais on est où là ? Sur LFM 95.5 Mais c'est quoi ? C'est la meilleure, la meilleure, la meilleure, la meilleure des radios Tous les sorties, les apprentis journalistes, sont sûrs LFM 95.5 La radio qui donne la parole, la parole, la parole, la parole aux affaires Salut à tous les auditeurs d'LFM ici à Le Mami, les experts LFM, Manel et Kesson Aujourd'hui nous sommes au parc artériste pour rencontrer la très talentueuse Mélissane Konda Avant qu'elle ne se produise en showcase L'artiste a été révélée au grand public par Valérie Zeytoun en gagnant l'émission Je vais signer C.A.Z Elle revient sur le devant de la scène avec son nouveau single Africa featuring Mokobe Bonjour Mélissa Coucou Alors la nouvelle star ça a été un très bon tremplin pour vous faire connaître Malgré quelques désillusions, quels souvenirs vous en gardez ? Je ne dirais pas une désillusion, c'était plutôt un très très bon tremplin Parce que ça m'a permis de me trouver un bon talent au niveau de la musique C'est ça qui m'a forcée à continuer d'avancer Et ensuite par rapport au reste, le reste de ta question ? Quels souvenirs est-ce que vous en gardez surtout ? Que c'était un très très bon tremplin et que ça m'a permis d'aller de l'avant Et justement concrétiser mon premier rêve de devenir chanteuse Alors vous avez des origines camerounaises et algériennes Est-ce important pour vous de garder cette idée à l'esprit D'exprimer vos origines dans vos chansons ? Pour moi c'est très 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 important justement d'exprimer mes origines au niveau de la musique Parce que voilà, je suis de nature de deux pays différents Voilà un pays musulman et un pays qui est plutôt catholique Cameroun et Algérie Et c'est vrai que je suis très très ancrée dans mes racines Et ça se ressent dans ma musique parce que je suis très éclectique J'aime beaucoup de musique Donc je peux écouter du rock à la pop à la soul J'écoute du jazz, j'écoute vraiment de tout Pour moi la musique il n'y a pas de limite En fait mon album c'est un total métissage musical Puis c'est l'avenir du monde le métissage D'accord, alors Mélissa vous avez partagé plusieurs featurings avec de grands artistes Notamment Soprano, Vivi Brown, Andy Grammer et dernièrement Mokobe Comment avez-vous vécu toutes ces rencontres ? Ben c'était très enrichissant pour ma part Parce que voilà à la base j'avais déjà mon univers Et le fait d'avoir rencontré plein d'autres artistes Ça m'a permis de définir encore plus mon univers Et de faire un style beaucoup plus épuré maintenant Donc ça m'a permis de faire de grandes choses D'accord Alors le fait de travailler en collaboration avec Valérie Zetoun C'est une très grande opportunité pour vous ? Grâce à lui vous avez pu collaborer avec des grands noms de la musique Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire ? C'est pas que c'est une pression supplémentaire Ça pourrait l'être parce que voilà Quand tu viens d'arriver dans un monde qui ne t'appartient pas Et que t'essayes de mettre un pied pour te faire un nom Et ensuite rester parce que ça se fait sur la longévité Et non sur une courte durée C'est vrai que c'est différent Je veux dire t'as une petite pression Parce que tu dis oulala tu travailles avec des professionnels Qui ont au moins 20 ans de métier Toi t'arrives petite nénette ça fait deux mois que t'es là C'est vrai que c'est compliqué Mais au final ça a été plutôt enrichissant pour moi Parce que ça m'a permis de grandir plus vite D'accord Vous avez revisité le single Keep Your Head Up Avec Andy Grammer Vous y avez ajouté votre French Touch Comment cela s'est déroulé ? Ça s'est déroulé tout simplement C'est lui qui m'a contacté pour faire la réadaptation française de ce titre Donc on est parti en studio On a enregistré chacun de notre côté On a fait la musique, le clip pareil Et en fait ça s'est fait tout naturellement A la base cet artiste là c'est un artiste très humain Parce que voilà à la base Avant d'être chanteur comme ça sur les scènes C'était un chanteur de rue Donc il a vraiment une super belle histoire En fait il s'est fait repérer dans la rue et tout ça Moi je faisais la même chose Un petit peu Donc d'un côté on s'est rejoints Et c'est vrai que ça s'est fait tout naturellement Parce qu'il est très 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 simple Et quand on rencontre des artistes Qui ne se prennent pas la tête Et bien ça peut que coller Alors en faisant des recherches sur vous On a remarqué que vous étiez plutôt présente Sur les réseaux sociaux Est-ce pour vous un bon outil de communication Pour vous rapprocher de votre public ? Je suis partout Alors Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram Je suis partout Et c'est même moi qui réponds aux questions Donc dès qu'on me pose des questions Par exemple si vous me questionnez sur mon propre Twitter C'est moi qui vous répond Il n'y a pas de modérateur et tout ça Je suis tout seule D'accord Où est-ce qu'on pourra vous revoir prochainement ? Prochainement ? Ouais ben j'ai une tournée Qui est en train de se remettre en place Justement parce qu'à la rentrée En fait j'ai la réédition Une réédition collector de mon premier album Qui sort Je vais faire une tournée Par rapport à cet album Et on peut me retrouver partout en France J'ai déjà commencé cet été Là d'ailleurs je m'en vais jeudi à Mayotte Je fais Mayotte Réunion Donc on va chanter là-bas aussi Et si vous voulez me retrouver Vous trouvez toutes les informations supplémentaires Sur ma site internet Donc millisignconda.com Ou alors sur Twitter, Facebook et compagnie Vous allez sur ma fanpage Et tout y est D'accord Alors quel conseil pourriez-vous donner A tous les auditeurs de l'FM Qui nous écoutent Et qui voudraient percer dans le monde de la musique ? Alors pour leur donner comme conseil Ben croyez tout simplement Croyez tout simplement à vos rêves Et faites ce que votre coeur vous dit Et foncez quoi Ne regardez pas derrière vous Pas foncez tête baissée Protégez-vous Parce que c'est un métier quand même difficile Et les places sont chères Mais faites ce que Faites comme on vous semble Si vous avez envie de réaliser un rêve Faites-le Moi je l'ai fait Et ça n'arrive pas qu'aux autres D'accord Alors une interview Tout ça à sa fin Chers auditeurs de l'FM Merci de nous avoir écoutés Mélisiane Konda Merci d'avoir répondu à nos questions Merci à vous Nous espérons vous revoir très prochainement Et bonne continuation Dans votre jeune carrière Très prometteuse Au revoir Merci beaucoup Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501